Je vous résume l'actualité du vendredi 31 mars entre 16h et 20h en 1 minute et 15 secondes. Choral des moineaux, enquête sur 50 ans d'abus sexuels et de silence. Assassinat sur fond de rite vaudou, Tati Marlène, l'ombre de la prêtresse derrière la mort de Sylvia. Cette chose à savoir sur la suspension de Chagé Pétée en Italie. Vendredi 31 mars, l'Italie a annoncé bloquer le robot du fait de crainte en matière de protection des données. Quelles sont les données collectées ? OpenAI est-il dans la légalité ? D'autres pays pourraient-ils faire de même ? Libé, fait le point. Homme abattu à Nanterre, le détenu du centre de semi-liberté victime d'un règlement de compte ? Suisse, deux déraillements de train font plusieurs blessés. Un visiteur blessé à l'œil par un tir dans la « Tour du Dîle » de Noisy-le-Sec, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Cors calciné dans le doux, deux interpellations en Haute-Saône. Jean-Luc Mélenchon et l'avocat Arié Alimi visés par une enquête pour « Outrage » contre la Brave M. Dissuadés, sanctionnés et fichés, en neuf jours, près d'un millier de manifestants en garde à vue ont été relâchés sans la moindre poursuite. Norvège, leur maison emportée jusque dans la mer par la neige, trois morts dans des avalanches. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada